Bonjour, est-ce que vous êtes entrepreneur et que, essentiellement peut-être une femme, mais c'est aussi valable pour les hommes, et que vous avez un problème pour mettre votre service à votre propre valeur ? Et est-ce que vous avez tendance à vous sous-vendre ? C'est ce que je rencontre régulièrement avec mes clientes, et je suis donc Bipapédron, business et mindset coach, et donc j'aide mes clientes à doubler ou tripler leur tarif en quelques sessions, voire parfois rajouter un zéro. Pourquoi ? Parce que, généralement, les gens se sous-vendent, alors entre ceux qui vendent à l'heure, et ceux qui vendent, on a l'impression qu'ils vendent des tranches de leur expertise, et ceux qui ont vraiment trop peur de demander de l'argent, donc le tarif est en général très bas. Et quand je dis qu'il faut doubler ou tripler son tarif en quelques séances, ou voire rajouter un zéro, en général, j'ai dit « Oh ! » du genre « Mais non, ce n'est pas possible, mais je n'arrive déjà pas à vendre bas, donc comment je vais réussir à vendre de façon élevée ? » Alors, le meilleur moyen pour vendre de façon élevée, c'est déjà, si vous ne vendez pas cher, il n'y a pas de reconnaissance dans ce que vous faites, donc les gens ont le sentiment que ça ne va peut-être pas fonctionner, et en plus, il y a deux choses que vous devez savoir quand vous vendez vos services et vos prestations. C'est que, est-ce que vous vendez une expérience de vie, ou est-ce que vous vendez une transformation de vie ? Une expérience, c'est quelque chose que vous allez garder sur le long terme, genre vous allez chez Disney, c'est un truc, c'est un souvenir que vous allez garder en permanence. Ça ne va pas changer votre vie, mais c'est une expérience. Une transformation de vie, c'est par exemple, en ce qui me concerne, moi je suis business coach, j'aime mes clients à doubler, tripler leurs tarifs, mais pour doubler, tripler leurs chiffres d'affaires en 90 jours, en moyenne, voire des fois moins. Et ça, je les aide à transformer leur business, qui obligatoirement a un ricochet sur leur vie personnelle. Donc, ça veut dire plus de vacances, plus de temps avec ses enfants, plus de tout, à la limite, vous pouvez acheter plus de choses. C'est plus de vacances à l'étranger peut-être, plus de séminaires pour vous, vous pouvez vous déplacer plus facilement. Donc, il y a plus de tout. Et ça, ce n'est pas simplement dans la période où je coach les gens sur 3, 6 ou 12 mois, mais c'est sur le reste de leur vie. Et quand je dis effectivement de rajouter un zéro, les gens sont toujours un petit peu sceptiques. Et je dis également qu'en dehors du fait que vous vendez une expérience et une transformation de vie, 3, vous devez vendre une priorité. C'est-à-dire que si votre client voit sa priorité dans ce que vous vendez, il va acheter. S'il ne voit pas la priorité, même si vous n'êtes pas cher, ou que vous soyez cher ou pas cher, s'il ne voit pas la priorité, il ne va pas vendre. Et justement, j'ai un exemple flagrant, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais encore à Paris pour faire mon examen médical pour la carte verte. Et je me suis dit que c'était le moment idéal. Voilà, c'était l'exemple parfait, le moment idéal pour vous faire une vidéo. Donc, je vais à une visite médicale. Déjà, il faut prendre le train, ça coûte un peu d'argent plutôt que d'aller, si j'étais allée chez mon médecin d'à côté. Mais je dois aller à Paris voir un médecin spécifique. Un médecin généraliste prend 25 euros de la consultation. Et en général, vous êtes remboursé par la sécu. Là, le médecin généraliste auquel on m'envoie à Paris pour la carte verte est à 290 euros et pas remboursé par la sécu. Sans compter le reste des examens médicaux, il y en a pour 400 euros, pas remboursé non plus. Sans compter toutes les analyses qu'on m'a faites pour les immunités, parce qu'il fallait que j'ai 14 vaccins, donc savoir si j'étais déjà immunisé ou pas, on rajoute encore 150 euros. Tout ça, pas remboursé par la sécu. Alors, vous allez dire, ok, d'accord, c'est quoi ? C'était juste pour vous montrer qu'un médecin généraliste gagne 25 euros. Et lui, il fait de l'abattage, parce que pour gagner sa vie, il faut qu'il fasse 5, 6 clients à l'heure. La médecin que j'ai vue, elle fait un client en moyenne de l'heure. Vous voyez, au niveau énergie, ce n'est pas la même chose que de voir 5 clients et de faire de l'abattage à 25 euros que de faire un client à 290 euros. Et quand je dis que, quel que soit le tarif, ça dépend de la priorité de votre client, c'est-à-dire que ma carte verte, c'est une priorité. Ça fait 18 ans que j'habite aux États-Unis, ça fait 3 ans et demi qu'on est en procédure, on est vraiment sur le dernier parcours. C'est une priorité. C'est une transformation de vie aussi pour moi, parce que même si j'y habite depuis très longtemps, c'est là où j'ai décidé de passer ma retraite, c'est là où j'ai décidé que je n'ai plus envie de changer de visa tous les 3, 5 ans. Donc, il y a une transformation de vie. Et ma priorité, parce que je veux qu'on me donne ma carte verte le plus rapidement possible. Donc, que je paye 290 euros un généraliste au lieu d'en payer 25, ça ne me pose pas de problème. On m'aurait dit payer 2500 euros, ça ne m'aurait pas posé de problème non plus. Pourquoi ? Parce que c'est ma priorité. Donc, c'est l'exemple flagrant de quand je dis que si vous vendez une transformation de vie, soit une expérience, ou est une priorité pour le client, votre tarif n'a pas d'importance. Vous pouvez être 2 fois, 3 fois, 10 fois plus cher que les autres. À partir du moment où le client voit cette fameuse transformation, qu'est-ce que ça va changer ? Pas dans le temps. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas la demi-heure que j'ai passée avec le médecin qui va changer ma vie. C'est la procédure, c'est tout ce qui va se passer avec. C'est la carte verte, c'est la vie que je vais avoir avec une carte verte et ainsi de suite. Donc, tant que vous vous vendez une expérience, une transformation de vie, et que votre client voit la priorité pour lui, je le dis en permanence, et chacune de mes clientes voit la différence, c'est que votre tarif n'a pas d'importance, même s'il est élevé. Et un exemple, une de mes dernières clientes qui est en coaching en ce moment, quand on s'est rencontré à la session stratégique, son tarif était de 380 euros. Et quand je lui ai demandé combien la concurrence vendait, elle m'a dit, ça va de 300, 400 à 1 000 euros. Je dis, si vos concurrentes sont à 1 000 euros, pourquoi vous n'êtes pas à 1 000 euros ? Oui, parce que peut-être la peur. Oui, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir vendre à 1 000 euros. Je lui ai dit, ok, à partir du moment où vous commencez le coaching, je peux vous assurer qu'avant la fin des 3 mois, vous serez à 1 000 euros. Donc, ça a dû la faire cogiter un petit peu, parce qu'il s'est passé à peu près un mois entre la session stratégique et le moment où elle a décidé de commencer le coaching. Elle avait déjà augmenté son tarif de 200 euros. Donc, elle ne vendait plus 380, mais 580. Et elle en avait vendu. Donc, je lui ai dit, vous voyez, quand vous dites, plus je vends cher, moins j'arriverai à vendre. Non, vous avez vendu et il n'y a pas eu d'objection. Et pendant les deux premiers mois de coaching ensemble, donc, elle en a vendu deux à 580. Je lui dis, s'il n'y a toujours pas d'objection, vous êtes à l'aise, parce que je sais aussi le résultat qu'elle apporte. Je dis, les prochains, vous les passez à 680 ou 780. Et puis, on a travaillé le coaching, on a travaillé le marketing, on a travaillé les offres, on a travaillé la façon de présenter les offres, le positionnement et le mindset. Nous en sommes à juste deux mois de coaching, son tarif de 380 est passé à 1800. Et elle en a vendu. Ce n'est pas juste 1800 sur le papier. Et elle en a vendu. Pourquoi ? Parce que aussi, dans la façon de présenter le service, c'est la transformation. On insiste sur la transformation et la priorité pour le client. Donc, vous voyez, pour tous ceux ou celles qui ont encore peur d'augmenter vos tarifs, pensez à ceci. À partir du moment, une fois de plus, je le répète, où vos clients voient l'expérience, la transformation de vie et la priorité, vous n'avez plus aucun problème pour vendre vos tarifs, pour vendre vos services aux tarifs que vous souhaitez, même si vous êtes deux fois, trois fois ou dix fois plus cher que la compétence. Donc, j'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir et qu'à partir de maintenant, vous allez vous dire « Est-ce que je vends à ma véritable valeur ? » « Est-ce que j'apporte une transformation de vie ou une expérience à mes clients ? » Voyez vos clients, voyez les résultats, voyez vos témoignages et pensez à ça, que si vous vendez peu cher, vous ne serez pas considéré. Si vous vendez cher et que le client voit la priorité, il n'y a aucune hésitation. Et même si le client n'a pas l'argent, il trouvera l'argent. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça va vous faire comme ma dernière cliente, ça va vous faire réfléchir et que vous allez déjà commencer à augmenter vos tarifs. Et puis, bien évidemment, dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été à cette période où c'était compliqué pour vous ? Ou est-ce que vous êtes dans cette période ? Et est-ce que cette vidéo vous a permis d'avoir un déclic et qu'à partir de maintenant, peut-être vous allez doubler ou tripler votre tarif, voire ajouter un zéro ? Réfléchissez bien. Allez, à bientôt. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager également à votre réseau. Allez, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo.